Rapidement, je vous présente mes deux collègues qui ont bien accepté de m'accompagner pour vous parler de ce topo qui va peut-être amener à quelques remarques aux réactions de votre part. C'est un petit peu l'objectif, donc n'hésitez pas à intervenir. Pas trop violemment quand même au cours du topo, mais on prend un temps de discussion par la suite. Donc le docteur Nagy, chirurgien anthropédiste qui travaille à la polyclinique Saint-Laurent, qui reste attaché au CHU, et mon collègue le docteur Raphaël Guilin, radiologue, également au CHU. Donc l'idée était de discuter avec vous de la prise en charge des ruptures du LCA, et d'anciens concepts qui réémergent un petit peu actuellement, et on va opposer la réparation primaire à la reconstruction, vous le connaissez tous. Alors, quelques mots d'introduction, et pour commencer je vais vous faire un petit rappel historique, assez succinct. Vous allez voir, avec un début d'histoire du LCA qui commence en 1895, avec une première réparation du LCA par suture, à ciel ouvert, chez un patient de 41 ans qui a eu une rupture du LCA. Par la suite, pas mal d'études sont intéressées à la prise en charge de ces ruptures du LCA, avec notamment les études de Balmer-Odenog, qui ont permis de généraliser la réparation primaire du LCA, toujours à ciel ouvert. Et ça a amené à la généralisation et à l'optimisation de cette technique. Dans les années 70-80, c'était la technique à ce moment-là la plus pratiquée, avec des résultats à court terme qui étaient jugés bons. Mais, plusieurs études, notamment celle de Fidin, retrouvaient une détermination des résultats à moyen terme. C'est vraiment celle de Fidin qui retrouvait des résultats catastrophiques, notamment chez des jeunes militaires, des cadets militaires, qui retrouvaient une nécessité de réintervention chez les patients opérés, de l'ordre de 53%, avec deux patients qui gardaient une instabilité, une raideur ou des douleurs relativement importantes. De façon parallèle, on trouvait d'autres études qui parlaient à ce moment-là de la reconstruction du LCA, et qui retrouvaient des meilleurs résultats de la reconstruction en comparaison à la réparation. Ce qui a amené à l'abandon progressif de la réparation du LCA à ciel ouvert pour la prise en charge des ruptures du ligament croisé antérieur. Et la reconstruction est devenue à ce moment-là le modèle le plus utilisé, et c'est devenu la norme pour la prise en charge de nos plastiques. Mais vous le savez beaucoup, tous ceux qui suivent les suites en post-igiamantoplastie, la reconstruction n'est peut-être pas... on peut se poser la question si ça reste une solution idéale. On a quand même quelques risques liés à la reconstruction, que ce soit en post-opératoire immédiat ou tardif. Dans certaines études, selon les auteurs, selon les études, on retrouve jusqu'à 15 à 20% d'insatisfaction du patient. Je ne vous parle même pas du retour au terrain et du niveau de jeu, mais dans les risques de reconstruction qu'on retrouve le plus fréquemment cités. Donc on a au niveau physiologique les cartes, les propriétés ou préceptives des tissus natifs. On n'a pas notre ligament qui est conservé, mais on met un tendon à la place d'un ligament, un tendon qui va se ligamentiser. Donc on a sans doute une perte d'information par rapport à ça. On a des complications liées au prélèvement de la greffe. On a un taux d'échec aussi sur la reconstruction. Pareil, en fonction des études des auteurs, qui peut aller de 5 à 15%. On a des risques d'infection, un élargissement des tunnels, et puis dans les complications aussi classiques qu'on voit le plus finalement, c'est l'embradissement et les douleurs antérieures, notamment boulecages. Alors, à la lumière des difficultés, des limites de ces techniques et des résultats de la reconstruction, et donc de la morbidité qui est associée à la reconstruction, plusieurs équipes ont cherché à réexaminer la discussion sur la réparation, donc sur la suture du ligament 3 antérieur. Puisqu'avec cette technique, comme je vous disais, on est sur une technique qui est sans doute plus intellectuellement, un petit peu plus conservatrice, et qui permet notamment de garder une certaine proprioception. Et l'observation la plus importante, qui a permis de redéclencher un petit peu la discussion, c'est celle de Sherman en 1991, qui redonnait aussi des résultats à moyen terme de la réparation précoce, qui était assez décevant, nettement moins quand même que le papier de Fidine, et qui, au lieu de s'arrêter là, décide de chercher, et de comprendre pourquoi il avait autant d'échecs sur sa porte. Et donc, hormis les différentes variables qu'il pouvait retrouver avec les limites technologiques de l'époque, que ce soit pour le diagnostic coopératoire, ou les limites après de la technologie logicale, en faisant des sous-groupes, il a pu voir qu'il avait d'assez bons résultats, alors on a un très bon résultat de la réparation, s'il sélectionnait bien ses patients, et si on se retrouvait chez les patients qui avaient des ruptures proximales du LCA. Alors pourquoi ? Quelques études histologiques après sont sorties derrière, avec la biopsie, en fait, des insertions proximales du LCA, et cette insertion proximale du LCA se comporterait, globalement, comme un diamant collatéral tidial sur le plan de la cicatrisation. Donc, il a une capacité de cicatrisation équivalent, éventuellement, à un diamant collatéral tidial, ce qui expliquerait les bons résultats de la réparation sur des ruptures proximales du LCA. C'est à ce moment-là que je vais passer la main à mes collègues pour qu'ils puissent vous expliquer un petit peu les différents types de ruptures du LCA, voir ce qui est possible de voir en imagerie, et en fonction des constatations préopératoires, voir ce qui est possible éventuellement de proposer comme type d'intervention, et on discutera ensuite des résultats de ces interventions à moyen et court terme. Voilà, merci beaucoup de cette invitation qu'il y avait. Alors, c'est vrai que c'est un sujet vraiment intéressant, très nouveau, qui nous a un petit peu poussé dans nos retranchements, et que j'ai découvert il y a quelques semaines, et que j'étudie avec beaucoup d'attention. En fait, quand je regarde en tant que radiologue derrière moi, en 20 ans de travail, on pourrait toujours croire que les rênes du genou et les croisés, c'est un non-fleuve tranquille, puis qu'il ne s'est pas passé grand-chose en fait. Depuis le début des années 2000 que je fais de l'imagerie, j'ai l'impression qu'il y a eu quand même plusieurs périodes. Une première période qui était assez basique, et qui finalement posait une question simple, y a-t-il une rupture ou pas ? Et puis y a-t-il des raisons associées ? Et donc on cherchait une horizontalisation, notamment du ligament croisé antérieur. Donc ça c'est un croisé normal, très blanc, le trait est plus vertical que la ligne Blumenzat en orange. Et puis dès lors qu'on a un croisé en rouge qui s'horizontalise, il est ici, et bien on a une rupture du croisé. Donc ça c'est assez robuste, ça marche bien. Et puis globalement on sait faire en IRM, il y a une étude, une méta-analyse qui est sortie récemment, qui montre une sensibilité de 92% et une spécificité de 99%. Donc on sait faire. Alors il y a des petits ratés, vous voyez, la sensibilité elle est que de 92%. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des situations intermédiaires avec le croisé en nourrice, première explication, et puis la deuxième explication de la rupture méconnue, c'est la rupture partielle. Et ça, cette rupture partielle, je dirais que c'était plus les années 2010. Alors on en parlait avant, il y avait déjà des articles, mais pour nous, radiologues, c'est un sujet sur lequel on a vraiment attiré notre attention, en nous disant, attention, une rupture partielle, c'est assez fréquent, 5 à 15%. Et donc à Grenoble, un collègue et ami a proposé cette séquence de double liquidité en densité de protons, qui commence à vraiment s'installer dans la plupart des pratiques, et qui remplace le sagittal T2 LCA très localisé. Donc vous voyez, on fait des coupes, et en fait on identifie les deux faisceaux en fait, entéromédial et postérolatéral du croisé. Donc ça, c'était les années 2010, et nous, cette séquence là, qui dure deux minutes, on l'a ajoutée, et elle nous rend des grands services pour identifier des ruptures un peu plus subtiles qu'une grosse rupture complète. Donc ça, c'était les années 2010. Et puis effectivement, plus je discute avec mes collègues, et plus je me demande quelle va être la suite. Alors je vous montre un petit exemple de rupture partielle. Le ligament, il a l'air assez vertical, ici. En fait, il est rompu de façon partielle. On voit ici, un faisceau entéromédial normal et un postérolatéral rompu. Et ça, c'est pareil, le normal est là. Et donc, voilà l'intérêt de la WQT. Mais peu importe. Ça, c'était les années 2010. Plus je discute avec mes collègues, et plus effectivement, je me dis que dans les années 2020, on va aller au-delà. Et qu'on dira qu'il y a une rupture du croisé, mais qu'il faudra aller grader, finalement, cette rupture, avec cette classification qui nous est proposée par les promoteurs de ce nouveau concept, et qui propose des ruptures très très proximales. Vous voyez, le moyen distal fait plus de 90% du croisé. Donc ça, c'est vraiment une forme très importante. Le type 2, le moyen distal, il mesure jusqu'à 75% de la longueur du croisé. Et puis, plus ça va, plus c'est dégressif. Après, il y a des ruptures au milieu du ligament, 25-75, des ruptures distales, et des ruptures très très distales, parfois avec émulsion osseuse. En tout cas, ce qui va être vraiment intéressant, c'est de noter que plus elle est proximale, et plus ça va intéresser le chirurgien, parce qu'il pourra aller vraiment réparer, réinsérer, et les types 1 et 2 sont ceux qui vont le plus intéresser. Donc, ce que vont proposer les promoteurs américains de cette réparation, c'est aussi de nous dire, en imagerie, est-ce qu'on peut prédire la réparabilité de ce ligament, et donc, ils nous montrent des exemples. Et je vous les ai sortis de la littérature. Voilà un exemple de rupture proximale. Je ne sais pas si on peut éteindre la lumière, d'ailleurs, ça serait mieux contrasté. On a une rupture proximale, la rupture, elle est ici, et vous voyez, on a un très long moignon qui fait plus de 90% de la longueur totale du ligament croisement intérieur. Merci. Donc ça, grade type 1, c'est assez facile. Les auteurs, je vous le dis parce que vraiment, ils insistent dessus, ils nous disent qu'il n'y a pas que le sagittal, il faut aussi regarder en axial, c'est assez intéressant. Sur les couples les plus hautes où on attendrait une insertion comme on le voit d'habitude, là, il y a de la charpie, il n'y en a pas, et c'est vraiment très très proximalement que ça s'est passé. Donc le plan axial leur sert aussi beaucoup comme le plan sagittal. Voilà une rupture de grade de type 2. On voit qu'on a un moignon qui fait plus de 75% de la longueur totale. Donc ça peut être subjectif, mais au besoin, on peut faire des mesures. Et puis, je vais vous les décliner. Type 3, c'est en pleine substance au milieu. Type 4, ça va être près de l'insertion, mais il reste encore plus de 10% de moignon distal. Et puis après, le type 5, c'est une abulsion distale plus ou moins avec un fragment osseux. Donc, les auteurs de ces travaux, ils nous disent que dans leur pratique, sur une série qu'ils avaient faite avec 350 patients, les types 1 et 2, donc ces lésions très très proximales, sont assez prévalentes. C'est 40% des sujets à peu près. Et puis, sans spoiler le topo qui va venir après, en fait, c'est ces 40% là qui sont réparables. Pourquoi ? Parce qu'on va refixer proximalement. Est-ce que les radiologues sont concordants ? il y a radiologues et chirurgiens dans l'étude. Oui, ils sont très concordants. 0,67 de kappa, c'est bien. C'est bien. En fait, les petites discordances qu'ils ont, c'est entre des types 2 et des types 3. Pourquoi ? Parce qu'il y a des ruptures qui malheureusement ne sont pas des sections transversales très nettes, mais elles sont un peu spiroïdes. Et vous avez un entéromédial un petit peu plus long que le postérolatéral, puis c'est un truc un peu difficile. Et je pense que c'est là que les imageurs peuvent se tromper ou être discordants. Quoi qu'il en soit, la variabilité intra-ops d'un même lecteur à 3 semaines d'intervalle, elle est super bonne. Donc tout ça, c'est assez crédible. Et moi, je suis plutôt en confiance quand je regarde ma pratique et les images pour bien tiper 1, 2, 3, 4, 5. Alors, les mêmes auteurs, ils sont allés plus loin. Après, ils ont dit, c'est pas tout. Il y a la hauteur de la rupture, ça, ça préjuge la capacité à repositionner ce moignon contre l'os. Mais il y a un deuxième facteur important, c'est la qualité du moignon. Si c'est de la charpille, c'est pas pareil que si c'est une belle section bien nette et plus facile à réinsérer. Je parle sous le contrôle des chirurgiens. En tout cas, c'est un deuxième critère qu'ils voudraient insérer dans l'analyse des images. Et donc, ils ont dit, on va qualifier les moignons. Est-ce qu'ils sont de bonne qualité, qualité intermédiaire ou qualité mauvaise ? Et donc, ils disent, bonne qualité, c'est des fibres parallèles et de signal homogène. Intermédiaire, c'est quelques fibres parallèles et signal légèrement hétérogène. Et puis, une mauvaise qualité, c'est aucune fibre parallèle et signal hétérogène. Donc, voilà, ils considèrent que c'est bon dans la moitié des cas. Donc, tout ça est intéressant. Cette étude, en fait, je la trouve un peu fumeuse. C'est la première. Elle a l'intérêt de nous montrer des exemples. Je crois que c'est un bon délu, mais elle souffre d'énormément de biais. Il n'y a pas de variabilité interrope. Il ne corrèle même pas à ce qu'il voit en chirurgie. Alors, voilà un exemple qui m'a convaincu. Les fibres, elles sont parallèles et de signal faible. Tout ça est assez homogène. Donc, c'est une bonne qualité type 1. Super. Et puis, un deuxième exemple de leur article. Alors, moi, je me dis, pas très parallèle quand même. Tout ça, très, très hétérogène. Moi, j'aurais dit mauvaise qualité. Et puis, ils disent intermédiaire. Dans la légende qui est en dessous. Et puis là, vous voyez, il y a un moignon en haut et un moignon en bas. Les fibres, elles ne sont pas vraiment parallèles. Elles sont divergentes. C'est modérément hétérogène. Moi, j'aurais dit cette qualité intermédiaire. Ah ben, pas de bonne dans la légende. Ils parlent de bonne qualité. Donc, il va falloir que je bosse. Ça, c'est sûr. Mais, si je bosse dessus, je vais surtout calculer une variabilité interop parce que je pense que ça peut partir dans tous les sens. Et ils ne nous ont pas du tout convaincu dans leur article qui n'est pas hyper rigoureux sur un plan scientifique. Donc, à la fin de l'histoire, surtout pour retenir, mais là encore, on va y revenir. C'est que plus c'est proximal, mieux c'est. Plus c'est propre et mieux c'est. Mais il va revenir sur ce tableau et vous voyez que globalement, voilà, type 1 et 2, on va vachement réparer et tout le reste, beaucoup moins. Je termine juste par une diapo pour vous montrer parce que je trouve ça mignon. Mais là encore, je ne spoil rien. Il va vous le dire, ils font des petits tunnels quand même qui ne sont pas les tunnels du Kenneth Jones mais des petits tunnels qu'il va falloir qu'on apprenne à voir sur nos images. C'est ces petites bricoles. Là, on est deux ans après une réparation et il y a bien non plus le gros cratère qu'on voit en direction de la TTA habituellement dans le KJ mais bien des petits tunnels qu'on voit même ressortir vers le condyde latéral et dans certains carats, il y a même des petits tunnels en direction du Tibia mais je crois que ça, c'est nettement moins utile, moins fréquent et c'est uniquement dans ces petites indications que vous pourrez retrouver dans la vidéo. Voilà, j'ai terminé pour le point de vue du radiologue et maintenant je laisse la place au chirurgien. Merci Raphaël. Donc, on va être complémentaire. Merci pour ton intervention et pour ton avis spécialisé de radiologue. Donc, c'est vrai que quand on a commencé à discuter de ce sujet qui est certes très intéressant mais aussi polémique on se dit pourquoi on cherche absolument à reproduire les erreurs du passé par le passé ça a été prouvé X fois que la réinsertion, la réparation ne fonctionne pas alors pourquoi il y a des petits jeunes chirurgiens qui se mettent à réinventer la chirurgie c'est ce qu'aurait dit mon patron mais quand on regarde un peu l'historique que vous a montré Pierrick c'est vrai que ça a été décrit la première fois dans les années 1890 développée puis il y a eu quelques petites études mais c'est surtout l'étude de Feiging qui nous a posé en fait tort parce que justement ces résultats étaient effectivement catastrophiques et donc avec le développement des techniques de reconstruction la conclusion c'était on l'arrête on reconstruit on l'arrête de réparer sauf que quand on s'intéresse un peu plus en détail à ces études et surtout l'étude de Feiging c'est d'ailleurs il y a quelques courageux qui s'y sont intéressés comme Sherman on retrouve qu'en fait leur étude forcément il y avait pas mal de biais on ne parle pas du biais de sélection c'était des cadets militaires avec 50% de perdues de vues mais aussi au niveau technique ils utilisaient des fils résorbables on sait que la cicatrisation d'un ligament prend un peu plus de temps que la résorption du fil résorbable les nœuds étaient appliqués directement sur la bandelette iliotibiale donc au niveau dynamique c'était pas forcément ce qu'il y a de plus optimal pour une cicatrisation et puis Sherman quand il s'est intéressé du moins à regrouper en fonction du siège de la lésion il a retrouvé que finalement il y avait quand même de meilleurs résultats à moyen terme pour les lésions qui étaient plutôt proximales on l'a vu avec le topo de Jonathan on fait exactement la même chose sur des ligaments de chevilles on le fait sur un ligament collatéral médial pourquoi ne pas le faire sur un genou du moment que l'indication soit correctement posée et surtout par rapport au siège de la lésion donc voilà pourquoi maintenant parce que justement maintenant on peut sélectionner les patients avec justement de l'imagerie qui nous aide pour ça comme a montré Raphaël on a des techniques innovantes de l'arthroscopie de la chirurgie mini-invasive et surtout de la rééducation précoce qui permet d'améliorer et aussi de contrôler le résultat donc la réparation arthroscopique c'est du chirurgie mini-invasive pas de tunnel comme l'a montré Raphaël ou peu enfin c'est un fin tunnel qui se referme assez rapidement une préservation du tissu natif qui préserve aussi la proprioception et surtout on ne coupe pas les ponts pour une éventuelle reconstruction si besoin après il y a une étude qui montre qu'il y a faible risque d'arthrose mais bon ça c'est à prendre avec des pincettes donc on passe à la sélection des patients là on est tous d'accord un ligament croisé comme ça on ne va pas se poser de questions c'est de la charpie on ne va pas pouvoir le reconstruire on ne va pas pouvoir plutôt le réparer donc il sera reconstruit par contre quand on tombe sur une arthroscopie sur un ligament croisé comme celui-là vous voyez moi ça m'a toujours fait de la peine pendant mon internat de voir un ligament comme ça qui ne demandait qu'une chose c'est d'être réparé et mon chef de clinique sortait le grand chèvre et faisait le grand nettoyage donc patient avec une lésion proximale avec une longueur suffisante pour une réinsertion pourquoi pas ça me paraît une bonne indication et surtout comme l'a expliqué aussi comme l'a expliqué mes collègues on s'intéresse aussi à la qualité tissulaire donc il y a longueur et du moins siège et la qualité tissulaire et c'est les deux principaux arguments pour réussir une réinsertion donc il y a deux personnes qui ont pas mal travaillé ces dernières années sur justement la question de réinsertion et de réparation du FCA c'est c'est un chirurgien new-yorké dans le Bronx qui heureusement avait une patientelle enfin heureusement promis il avait une patientelle plutôt de patients sans assurance et donc du coup au lieu de reconstruire avec des prix des coûts exorbitants il réparait et il s'est rendu compte qu'en fait il avait effectivement de bons résultats et il a commencé à s'intéresser ils ont pas mal publié avec un collègue néerlandais Yelvan Darlist qui m'a passé gentiment quelques diapositives et ça leur a permis justement de créer un algorithme de prise en charge la classification qu'on vient de vous montrer type 1 2 3 4 5 en fonction du siège de la rupture le 5 ça peut être le ligamentaire ou et au sous la classification IRM on va passer rapidement Raphaël vous l'a parfaitement montré là un petit mot sur l'étude de Van Darlist donc ça pareil je vais passer rapidement c'est ce que vous a montré Raphaël déjà donc ils ont revu en rétrospectif des ruptures de ligaments croisés antérieurs pour étudier justement le pourcentage en fonction du siège de la lésion que vous voyez ici donc on va s'intéresser surtout aux avulsions et lésions proximales qui correspondent à peu près à 40-43% des lésions il y a une petite variation en fonction de l'âge on remarque qu'en fait c'est des patients qui sont au delà de 35 ans on aura plus facilement des lésions proximales ça tombe bien c'est des patients qui en général sont actifs il y a plusieurs contraintes liées à la disponibilité pour la rééducation donc si on peut leur proposer un geste simple et en plus qui marche tant mieux pour eux et pas trop de différence en fonction du sexe ni du sport alors ils ne se sont pas intéressés à tous les sports il y a encore du travail à faire également autre chose pour l'enfant en fait ils ont fait exactement la même chose là juste pour dire que chez cette tranche d'âge on sait très bien l'importance de la préservation de la fise pour éviter les complications liées à la croissance on sait très bien que la reconstruction d'un ligament croisé chez un enfant ce n'est pas un geste anodin donc attention préservation aussi du ligament natif avec tout ce qui s'y rapporte et surtout à cet âge on sait qu'à moins de 20 ans on a haut risque très haut risque de re-rupture après reconstruction 20% du côté ombolatéral enfin du même genou je veux dire et 33% du côté contralatéral donc si on peut gagner une étape tant mieux donc là ils ont fait exactement la même étude en prenant 274 patients avec rupture du ligament croisé étude IRM ils retrouvent approximativement la même répartition sauf pour mais ça vous en doutez pour les jeunes ce sera une plus grande proportion de stade 5 puisqu'on aura plutôt une avulsion distale mais pour l'adolescent et le jeune adulte en fin de croissance on retrouve à peu près la même répartition que pour un adulte donc après ils se sont intéressés justement à la alors ça Raphaël on s'y intéresse également donc ils ont aussi fait une mini-étude mais rétrospective liée à la corrélation IRM arthroscopie c'est à dire à se dire est-ce que alors je vais passer rapidement voilà est-ce que en fonction de l'IRM on peut prédire de la réparabilité ou non du ligament croisé donc ils ont repris toutes les réparations toutes les réparations réalisées par le docteur et ils ont revu en double aveugle IRM et arthroscopie et ils ont essayé de trouver une corrélation entre les deux donc là c'est les résultats quand on s'intéresse aux deux c'est à dire que c'était le principe initial c'est à dire en fonction du type on regarde déjà si à l'IRM c'est réparable ou pas puis après on regarde sous arthroscopie si la qualité était suffisante ou pas et on répare ou non et quand on s'intéresse juste à l'IRM ils se sont rendu compte qu'en fait pour les pour les parties pour les lésions proximales il n'y avait pas une grande variabilité puisque effectivement celles qui étaient prédictives prédictivement réparables en opératoire elles ont toutes été réparées par contre pour les types 2 et 3 il y a eu quand même quelques-unes qui à l'IRM seules on n'aurait pas posé d'indication de réparation donc c'est pour ça que je vous disais les deux critères principaux c'est effectivement l'occasiation de la lésion mais aussi la qualité tissulaire quelques exemples donc là on a d'où l'intérêt justement de la corrélation IRM et l'arthroscopique là on a type 1 à l'IRM on a suffisamment de longueur une qualité tissulaire qui est correcte on peut proposer une réparation un autre exemple plutôt type 2 bonne qualité tissulaire un petit gap un peu plus important donc on va proposer quand même une réparation arthroscopique mais on va quand même faire un renfort interne je vous montrerai sur la technique chirurgicale par la suite là on est tous d'accord type 3 qualité mauvaise reconstruction ok et donc ça on passe pareil voilà chose importante donc ils se sont intéressés aussi au timing alors quel est le timing de cette idéal pour cette reconstruction réinsertion je veux dire ils avaient estimé qu'en fait il fallait faire une intervention assez tôt pas trop non plus pour éviter justement que le ligament soit trop friable au risque de fibrose importante au delà de 6 semaines il y a le risque de rétraction et de résorption mais dans l'étude ils se sont rendu compte qu'en fait le délai il y a eu des réparations jusqu'à 11 ans d'ailleurs ils ont publié un case report sur une réparation à 11 ans post rupture qui a très bien marché et le facteur le plus important c'est justement cette notion d'accolement du ligament croisé antérieur en nourrice sur le LCP ça préserve justement la viabilité de ce ligament et ça rend certaines lésions chroniques réparables donc vous voyez qu'on découvre des choses on ne maîtrise pas tout et il y a tout à discuter donc quel est l'intérêt l'intérêt c'est ça c'est que par exemple aux Etats-Unis il y a 300 000 ligaments croisés antérieurs par an si l'on prend nos pourcentages en fait il y aurait 88 000 patients potentiellement réparables ce qui est énorme voilà donc après je vais passer rapidement à la technique opératoire voilà les deux techniques qui sont pour l'instant développées donc soit on fait une réinsertion avec un système d'encre et un foufilage en fait du reliquat ligamentaire soit on fait une réinsertion à l'aide d'un non-double-ton comme pour une ligamentoplastie sauf que là il n'y aura pas de tunnel comme d'habitude et le petit renfort interne c'est cette bande d'aide elle n'aura pas un rôle mécanique proprement dû c'est à dire qu'on l'attend en extension complète c'est à dire qu'elle va elle va fonctionner comme une ceinture de sécurité pendant la cicatrisation mais ce n'est pas ça qui va tenir vous savez très bien ça a été démontré aussi des plasties artificielles ça ne tient pas autre technique aussi on peut très bien s'adapter aux connaissances de jour et puis faire réparation du ligament croisé antérieur un petit renfort interne et aussi une reconstruction ou une réparation du ligament antérolatéral pourquoi pas donc là je vous montre rapidement la technique alors donc là comme il n'y a pas d'ancillaire ou de matériel développé pour ça on essaye de faire avec ce qu'on a donc on prend typiquement des boucles des endoboutons comme vous a montré Jonathan sur la ligamentoplastie que je défais et que je reconstruis par la suite pour passer mes sutures à travers je vous montre avant là je vous passe voilà hop voilà donc je vous montre ce ligament donc vous voyez je me suis rassuré l'image est un peu dégueulasse sur l'écran mais en gros vous voyez que là voilà le ligament c'était un type 1 et la vulsion elle était vraiment très proximale on avait un peu de tissu fibreux qui tenait mais c'était complètement désinséré en proximal donc ce qu'on fait c'est un petit avivement osseux au contact on voit mieux sur l'écran mais je vais faire un avivement de l'os comme c'est le même instrument qu'a utilisé Jonathan pour faire cette microperforation on l'utilise aussi pour faire des petites microperforations au niveau du footprint du FCA ça fait du PRP naturel donc là je passe mes fils alors là c'est le fil de la boucle que j'ai défait que je vais passer à travers le reliquat hop je passe mon deuxième fil le même instrument qu'a utilisé Jonathan et à la base c'est un instrument d'épaule comme quoi là je passe le deuxième nœud je le passe rapidement là je suis en train de refaire reformer mon nœud mon nœud coulissant autobloquant avec un petit jeu de boucle que je passe là voilà donc là l'endobouton est reconstitué je vais passer rapidement au tunnel fémoral voilà donc là on a méché le tunnel fémoral c'est une mèche de 4 c'est vraiment tout petit 4 mm mon fil relais et là on va passer les fils là je vais passer rapidement là c'est l'endobouton sur le côté avec la petite bandelette de protection la bleue là on est à l'extérieur du jeu et puis là hop là on est en latéral sur le condyle et on vient serrer l'endobouton et voilà la réparation et on fixe à la fin le renfort en extension voilà donc après la question se posait aussi est-ce que excusez-moi est-ce que c'est une intervention qu'on peut pratiquer chez les sportifs de haut niveau ben pourquoi pas si les critères sont réunis je sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité sportive il y a une skieuse Véronika Zuzulova qui certes était au fin de carrière 33 ans et qui s'était blessée le ligament croisé en pleine saison en pleine préparation du moins et elle a pu reprendre 4 mois après l'intervention en fait elle a eu la réinsertion du ligament croisé voilà de son IRM que façon sa vidéo que le docteur Sonia Coté m'a gentiment prêté c'est dommage on ne voit pas très bien mais voyez là c'était plutôt un type 2 alors lui il a reconstruit aussi le ligament entérolatéral donc après on pourrait discuter si c'est vraiment ça qui tient ou qui fait que la réinsertion a tenu mais le fait était que la réparation lui a permis de reprendre la compétition alors là je vous passe voilà là c'est exactement la même technique donc on passe les fils on passe le tunnel c'est moral on sort sur le côté extérieur du fémur on fixe la bandelette voilà voilà la réparation voilà donc un petit mot sur les échecs il ne faut pas comme l'a rappelé Pierrick il y a un taux d'échec qui n'est pas négligeable en ligamentaux il faut savoir que l'allogreffe ça donne jusqu'à 23% de rupture c'est plus de la moitié des ligamentaux plastiques réalisés aux Etats-Unis 6% pour les autogreffes mais ça varie entre 1 et 13% après ça dépend si on parle d'échec détente ou échec rupture pour un diamètre inférieur à 1 mm on a jusqu'à 22% d'échec et puis l'âge qui est très très important qui multiplie le risque fois 6 voilà donc dans l'étude Vendorlist à Diffélicé en fait ils ont retrouvé un taux de rupture à 10% même 11% moi ça ne me choque pas au pire si ça ne marche pas on pourra toujours repasser sur une technique de reconstruction simple voilà et je laisse la parole à Pierrick pour faire une petite conclusion et après on pourra discuter des questions sur quelques je vous dis juste sur tes dernières diapos effectivement tu parlais du suivi d'Iffélicé où finalement c'est la première la première suite cohorte qui évaluait une réparation en arthroscopie sur la une réparation de la salle par voire arthroscopique on y retrouvait effectivement 10% d'échecs en fait il suivait que 11 patients d'une ménage de 37 ans avec un échec sur une personne qui a priori n'était pas compliant sur la prise en charge éducative ni sur le port de l'attel en post-opératoire avec un retour au sport notamment du foot qui s'est fait à 3 mois et une priorité à type beaucoup de fréquence après sur malgré cette rupture assez précoce il y retrouvait des scores fonctionnels qui étaient assez élevés pour l'ensemble de la population avec la personne qui s'est blessée avec le moyen un score de lichon qui est à 93 un stint signatis modifié à 95 on est sur des indicatifs d'essais à 95 et aussi sur une évaluation n'est pas le GNRB mais à 4000 où on retrouvait un déplacement dans le point sagittal inférieur à 3000 m hormis pour la personne qui s'était rompue précocement son LCA c'était une première évaluation à au moins deux ans post-opératoire ils ont poursuivi l'étude jusqu'à 5 ans et grosso modo ils retrouvaient les mêmes scores fonctionnels pour l'ensemble de la cohorte pas d'autres ruptures sur le suivi à 5 ans il y a eu une autre personne qui a eu un autre traumatisme au football qui a nécessité une nouvelle intervention en chirurgicale mais pour une vision médicale une autre étude à peu près dans la même veine celle d'Achenich en 2016 qui suivait en fait qui comparait deux groupes un groupe qui est de 20 personnes qui a bénéficié d'une réparation primaire et 20 personnes qui ont bénéficié d'une reconstruction et sur leur recul à plus de deux ans ils ne retrouvaient pas de modif de différences significatives que ce soit pour les scores fonctionnels que ce soit pour l'examen clinique ou les évaluations avec type 4 et 1000 sur le plan de la laxité la seule chose qui a retrouvé de façon un peu plus importante c'était le taux d'échec où il se retrouvait avec 3 échecs de 15% sur le groupe réparation contre 0% 0 échec sur le groupe de reconstruction donc on a pour l'instant quand même très peu d'études qui nous permettent d'évaluer d'avoir des données objectives fiables sur les retours en fait de ces réparations ces quelques études témoignent quand même d'un regard d'intérêt pour cette technique qui présente à titre quand même différents avantages que la ville vous a présenté déjà notamment le côté assez rapide de l'intervention qui a ce milieu invasif qui va limiter les complications liées au prévêtement liées au prévêt qui ne va pas empêcher une reconstruction intérieure du OCA donc c'est ce qu'il y a c'est que si la personne est éligible à une réparation et qu'il y ait une rupture par la suite on peut quand même lui proposer une reconstruction secondairement on a une récupération ce qui a été montré dans toutes les études à moyen terme aucune étude ne s'est intéressée pour l'instant vraiment sur le retour de tout play mais on a une récupération qui est plus rapide de la reconstruction du OCA avec une technique opératoire qui entraîne loin de morbidité on n'a pas les tunnels donc en fait on va être plus dans un suivi d'une personne qui a une arthroscopie simple mais sans faire dans le règlement de son tunnel et donc on va aller un petit peu plus vite sur la rééducation on n'a pas le phénomène de ligamentisation qu'on va attendre de la prise de greffe donc on va être sur des délais aussi on va attendre de la cicatrisation ligamentaire donc on sera sur des choses qui vont être nettement plus courtes et ce qui est un peu théoriquement peut-être nous permettre un retour sur le terrain de la crécoce théoriquement on conserve aussi des qualités proprio-réceptives normalement non négligeables par rapport à la reconstruction alors on garde le ligament natif on garde aussi les fibres sans étil énergique et certaines excultures mais là purement fondamentales c'était sur un modèle pour ça retrouver une prévention de l'arthrose avec la réparation précoce comparée à toutes les autres techniques de stabilisation du jeu donc ça peut être aussi éventuellement une piste sur le modèle les inconvénients vous l'avez bien compris on en parle depuis le début c'est le problème de la sélectivité des patients tout le monde n'est pas éligible à une réparation précoce on va avoir besoin d'une qualité tissulaire correcte et d'une rupture a priori proximale et on manque quand même un petit peu de données sur les résultats à long terme et à simple alors les perspectives de ça vous avez vu ça pourrait éventuellement intéresser 40% des patients qui seront le ligament croisant à l'heure on manque certes de données sur les résultats à moyen et long terme mais ce qui nous intéresse c'est aussi le sportif et c'est la première chose qui nous demande qu'on voit la première fois après le traumatisme vous savez quand est-ce qu'il va pouvoir retourner sur le terrain et bien peut-être qu'avec ces techniques là on pourrait on peut penser en tout cas on pourrait proposer un retour sur le terrain beaucoup plus précoce qu'en poste diamantaux où là on est plutôt sur des retours à 8-9 mois dans le meilleur cas on s'éloigne quand même du 6 mois post-opératoire on va pouvoir protéger le maximum de personnes alors sûr que sur la réparation avec toutes les avancées notamment de la réplication on pourrait peut-être éventuellement proposer si tout se passe bien un retour vers 4h30 les 5 mois les autres problématiques aussi que ça rapporte vous avez vu qu'il faut sélectionner les patients et il faut les sélectionner c'est à dire avoir une IAM très certainement dans des délais assez courts pour pouvoir proposer une chirurgie précoce même si on a vu un cas d'une personne qui a pu opérer à 11 ans post-traumatiste parce qu'il y avait une cicatrisation nourrice du OCA sur le OCP a priori les meilleurs résultats sont retrouvés dans des chirurgies qui sont faites précocément avant 6 semaines et avant 3 semaines tout l'intérêt d'avoir des filières qui marchent bien qui sont compétentes qui permettent d'évaluer le patient rapidement à un traumatisme proposer une image de qualité avec une évaluation de qualité dans les plus brefs délais et un accès au laboratoire à l'église chirurgicale aussi dans les plus brefs délais tout ça dans l'idéal dans les moins de 6 ans l'intérêt de travailler en équipe et de monter les différents réseaux pour améliorer déjà pour proposer des méthodes techniques et améliorer les recherches des patients j'en ai terminé enfin on en a terminé je ne sais pas s'il y a des questions on va enchaîner directement avec Jean Calchione dans ce cas là merci Merci.